Bonjour, je m'appelle Naëlle, j'ai 10 ans et je suis en sixième et je vais vous parler du harcèlement. En fait, c'est des personnes qui traitent vraiment très mal la personne, qui l'insultent, qui même des fois la suivent, même en dehors des écoles, des fois, et même des fois à cause de ça, il y a des gens qui se suicident. Très souvent, des fois, il y a des gens qui pleurent à cause de ça, et des fois, il y en a qui se disent « oui, j'ai pas une très belle vie, c'est pas très joli, tout ça ». Moi, ce n'était pas trop des harcèlements, mais en CE1, par exemple, comme mon famille s'est Kerchouche, on m'appelait Naëlle Kerchouche, la cartouche. Moi, ça ne me faisait pas rire, je pleurais carrément tout le temps, c'est vrai, j'allais tout le temps dire à la maîtresse, mais jamais il recommençait toujours, ça n'évoluait pas. Mais maintenant, tout le monde grandit, il prend ses responsabilités. Justement, la sélection, c'est d'en parler, donc n'oubliez pas d'en parler, et si des personnes vous harcèlent ou vous embêtent, n'hésitez pas à le dire aux autres, ou à vos amis, pour gérer les problèmes. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 15 ans, je suis actuellement en 3e 1 au Collège Essolle, et aujourd'hui, je vais vous parler de la COP21. La COP21, c'est une conférence sur le climat qui se déroulera à Paris en novembre et en décembre, pour le but de trouver des solutions sur le développement durable et l'environnement. 195 pays vont y participer, ils vont essayer de trouver des solutions contre la pollution, contre le réchauffement climatique, parce que si on augmente d'ici 2030, de 3 degrés, ça sera complètement irréversible, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra pas revenir en arrière. L'effet de serre va changer, en fait, la planète va s'habituer plus que nous à la chaleur qu'on a créée, et puis ce qui va faire que nous, on va se retrouver avec de la chaleur en été, en hiver, il sera peut-être plus froid, il y aura de la neige, il sera peut-être plus chaud, ainsi de suite. En été, ça sera peut-être plus chaud, plus sec, et dans le coup, on aura du mal à trouver des plantations, des salades, des choses comme ça pour manger. Et quand je vois tous les déchets qui traînent dehors, les gens qui ne font pas attention, qui jettent leurs mégots par terre au lieu de les écraser, et de les ramasser pour les mener dans la poubelle, je trouve ça assez dommage qu'eux, ils ne fassent pas vraiment attention à notre planète, qui nous est très chère, parce que c'est la seule planète pour l'instant qu'on a trouvé pour abriter la vie. Il y a le très sélectif, mais ça serait chouette que tout le monde s'y mette tous ensemble, parce que si nous, moi je le fais, d'accord, ça fait quelque chose, mais que tout le monde le fasse, ça ferait énormément de bien à la planète, ça la soulagera un petit peu peut-être. Et ça nous permettra peut-être de la conserver un peu plus de temps.